3. 3. Il y a 3 Peter Jackson. 3 Peter Jackson. Il y a le Peter Jackson de début de carrière, qui est le Peter Jackson Gore, que vous connaissez, avec des films comme Branded, notamment, classique du film Gore. Il y a le Peter Jackson numéro 3, qui est le Peter Jackson de Blockbuster, celui qui fait le Hobbit et compagnie, tous ces films méga-productions. Et au milieu, il y a le Peter Jackson un petit peu moins connu, celui qui a fait des films plus calmes, plus posés, plus doux, plus poétiques, comme Créature Céleste, qui date déjà quand même d'il y a plus de 20 ans. Et Créature Céleste est un film presque atypique, finalement, même avec le recul dans la carrière de Peter Jackson. Ça raconte, c'est tiré en fait d'un fait divers qui a réellement eu lieu en Nouvelle-Zélande, me semble-t-il. Un fait divers autour d'une histoire de meurtre, mais je ne vous en dis pas plus, sinon on va spoiler le film. Mais en tout cas, c'est un prétexte pour Peter Jackson, pour relater la relation très proche, limite un peu sapphique, un peu sapphique, entre deux jeunes demoiselles, dont l'une est interprétée par Kent Winslet, qui a été révélée avec ce film. Et voilà, le film parle beaucoup d'hystérie sexuelle. Enfin, la façon dont la sexualité est abordée dans une société un peu collémontée, qui était la société de la Nouvelle-Zélande des années 50. Donc, il y a tout un côté poétique, onirique, que Peter Jackson a très bien cerné dans ce film, surtout onirique, puisqu'en fait, il utilise des effets numériques qui étaient vraiment en train de naître à l'époque. Donc, il a été un des premiers à utiliser des effets numériques pour construire une espèce d'autre réalité, une réalité poétique qui est vue à travers les yeux de ces deux jeunes demoiselles que vous allez suivre pendant une heure et demie à travers ce film. Donc, c'est un film qui rappelle aussi un peu le cinéma fantastique australien des années 70, les films de Peter Ware notamment, comme Picnic à Hanging Rock. Le film est très proche, en fait, de Picnic à Hanging Rock aussi. Et voilà, c'est un film totalement atypique dans la carrière de Peter Jackson que le grand public connaît plus pour avoir réalisé Le Hobbit. Et c'est un film que je vous conseille vivement, mais vivement d'aller voir à Hallucination Collective cette année dans la ville de Bruxelles. Non, non, non. Garche-Marne-Acoquette ? Non, non, non. Là, c'est le Saint-Cloud ? Non, non, non. Abidjan ? Non, non, non. Lyon ? Oui, oui, oui. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501